Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo très spéciale, une vidéo qui va parler encore une fois sur l'accessibilité. Mais pas n'importe quelle accessibilité. Sur ma chaîne, on a déjà parlé sur les personnes en situation de handicap visuel, qui est une grosse partie de Vision Hightech. On a parlé des personnes en situation de handicap de surdité, des problèmes auditifs plus ou moins importants. On a parlé de personnes qui avaient des troubles musculo-sculitiques, des personnes à mobilité réduite. Je connais une personne qui est donc dans une association du nom de ASP, très proche, Association des Soins Paléatiques. C'est une association qui accompagne des gens avec d'énormes problèmes d'handicap, avec en plus d'énormes problèmes de santé. Je voulais donc vous partager dans cette vidéo un aspect très particulier de Siri qui va peut-être, et qui pourra peut-être aider certaines personnes en situation de handicap, dont les personnes sont privées de parole. Les produits Hightech ne sont pas que pour les jeunes, les produits Hightech ne sont pas que pour les personnes valides. Les produits Hightech existent aussi pour les personnes en situation d'handicap. Et dans cette vidéo, je voudrais encore vous le prouver. Car c'est très important de pouvoir partager des solutions d'accessibilité. Les smartphones d'aujourd'hui, les iPhones, les smartphones tournant sous Android, peuvent aider et aident beaucoup de gens aujourd'hui sur Terre ayant un problème d'handicap. Et aujourd'hui, on va parler de Siri et on va voir comment Siri peut être gérée simplement avec un clavier si malheureusement cette personne est privée de parole, si malheureusement cette personne ne peut plus discuter, ne peut plus parler avec d'autres personnes. Eh bien, malgré tout, je pense qu'avec cette vidéo, cette personne pourra éventuellement communiquer avec cet assistant, envoyer par exemple des messages. Alors, merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, de liker cette vidéo et de la partager comme d'habitude. On rentre tout de suite dans le thème de cette vidéo. C'est parti ! Comme je vous ai dit en début de vidéo, je connais une personne qui est donc dans une association du nom de ASP, « Association des soins palliatifs ». Cette personne m'avait demandé si je pourrais trouver, éventuellement si je connaissais des solutions pour aider certaines personnes privées de parole. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent plus à communiquer avec des gens. Par exemple, des personnes malentendantes aussi privées de la parole ne peuvent pas communiquer avec nos assistants, puisque normalement, on est censé leur poser des questions vocalement. J'ai trouvé donc une solution avec Siri et on va tout de suite aller l'activer. Pour ceci, on va se diriger sur Réglage de l'iPhone. Réglage. Ensuite, on va se rendre sur... Accessibilité. Bouton. Accessibilité. Alors, si vous-même, vous connaissez des solutions pour aider des personnes en situation de handicap, n'hésitez pas donc à les partager dans les commentaires. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un, ça fera toujours plaisir à une famille qui pourra peut-être enfin communiquer, qui pourra peut-être gérer certaines situations. Si cette vidéo ne conviendra pas, malheureusement, à tout le monde, mais peut-être qu'elle aidera une personne ou deux à communiquer avec leur famille, avec leurs parents, une fois que l'on va rentrer dans Accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Les fonctionnalités d'accessibilité permettent d'avoir accès à certaines fonctions de votre iPhone et à vous aider à gérer certaines situations de la vie quotidienne. Maintenant, on va se diriger vers le bas jusqu'à trouver l'item Siri. On rentre à l'intérieur. Écrire à Siri. Désactiver. Une fois ceci fait, Écrire à Siri. Désactiver. On a donc Écrire à Siri. Désactiver. On va s'empresser tout de suite de l'activer. Activer. Que va faire cette solution ? Lorsque vous maintenez le bouton latéral enfoncé, Siri vous permet d'écrire vos demandes plutôt que de les prononcer. Une fois cette option activée, Réglage. Maintenant, si j'active le bouton Siri, Champ de texte. Modification en cours. Écrire à Siri. Mode mot. Point d'insertion au début. J'ai donc le clavier qui apparaît. Je ne peux plus poser de questions vocales à Siri. Il va falloir que je passe par l'écrit. Alors, deux solutions. Soit la personne peut se servir du clavier physique de l'iPhone. Ou passer par un clavier comme ici. Un clavier que je vous avais présenté de chez Satchi. Un clavier qui permet d'avoir différentes possibilités de connexion. Et ici, la touche 1 du clavier, je vais les positionner pour qu'elles soient directement en Bluetooth sur mon iPhone. Je la valide. Une fois que je vais la valider, le clavier va disparaître pour laisser place à mon clavier physique. Alors maintenant, grâce au clavier, je peux donc poser des questions à Siri. Par exemple... Il y a quelques nuages et il fait 9 degrés actuellement à Paris. Attendez-vous à des nuages dans l'après-midi. Aujourd'hui, la température maximale sera de 11 degrés et la température minimale de 8. E N O E Espace. Envoyez. U N S M E E E A E Espace. Message. A Espace. M A A Espace. Maman, envoyez un message à maman. Que souhaitez-vous dire ? S A L U T Espace. Salut. J Espace. Je F A I T T S Espace. Fait. E Espace. V D O Espace. Vidéo. E Espace. Y U U B Espace. YouTube. E D S E E S M O E T E Espace. Montre. L A P O E A S E E E I E E E E E E Espace. Espace. D D E S S I E Espace. Siri. Mal orthographié. Salut. Je fais une vidéo sur YouTube. Votre message à maman. Je fais une vidéo sur YouTube et je montre l'accessibilité de Siri. Dois-je l'envoyer ? Voilà. Donc ici, il nous demande si on veut l'envoyer. On peut, avec le clavier, directement aller sur... Envoyer. Bouton. Et le valider. Envoyer. Chant de texte. C'est envoyer. Voilà. Donc ce qui permettrait vraiment à une personne en situation de handicap avec une perte totale de la parole, de pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer avec Siri et même avec ses proches, puisque ici, envoyer un message vocal est possible avec Siri. Mais en fait, on part directement sur ce clavier et on communique par un clavier physique ou sur l'écran de l'iPhone. Que pensez-vous d'une telle solution ? On peut vraiment regarder ici, envoyer directement un message sans avoir dicté un mot. Avoir la météo. Envoyer un appel. On va par exemple lui faire... A majuscule. P. E. E. Espace. A. B. E. E. T. E. Espace. Belet. D. O. M. M. C. O. D. D. O. M. I. E. Espace. Domicile. Ici, je lui ai demandé d'appeler mon domicile. Appeler Bolet domicile. J'appelle Bolet domicile. Et comme vous avez pu entendre, ça s'est déclenché. On pourrait par exemple, pour une personne n'ayant pas de possibilité de parler, lancer un appel FastTime. Et par exemple, si cette personne est capable de faire de la gestuelle par rapport à un handicap surdité, pourrait donc communiquer via les gestes. Voilà donc, cette solution peut être aussi utile, par exemple, à des personnes déficientes visuelles qui veulent passer directement par le clavier et poser des questions à Siri plus discrètement. Alors, je vous ai parlé de cette vidéo car actuellement, une personne par rapport à mon ami est en train de tester cette solution qui a l'air pour l'instant de bien lui convenir et qui a redonné un peu plus de possibilité de communication entre cette personne et sa famille. Je voulais donc vous faire profiter d'une possibilité d'accessibilité de Siri qui peut-être vous n'en avez pas eu connaissance. Aujourd'hui, cette personne arrive à re... Aujourd'hui, cette personne arrive de nouveau à communiquer avec ses proches. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi je voulais vous présenter cette petite vidéo sur l'accessibilité et sur comment communiquer avec Siri par écrit. Les nouvelles technologies, comme je vous ai dit, sont extraordinaires. Surtout, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à la liker et à mettre dans les commentaires ce que vous pensez d'une telle solution. Sur Vision E-Tech, on essaye de chercher des solutions en tout genre, pour tout type d'handicap. J'espère que la chaîne vous plaît. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !